Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 7. La dernière fois, au cours de l'épisode numéro 6, on était intervenu à Glasgow sur un site d'enlèvement. L'escouade avait survécu, ce qui était plutôt une bonne chose. Par contre, je voulais construire aussi des carapaces, mais je n'avais pas assez d'ingénieurs pour les produire. Je crois que j'étais en cours de recherche sur les scopes. On va aller voir directement. Donc là, on ne voit pas bien, mais j'ai 18 scientifiques. Ça augmente ma vitesse de recherche. Et donc, on travaille bien sur les fragments d'armes qui, je l'espère, m'apportent le scope. Et au niveau de l'ingénierie, on n'a que 5 ingénieurs, et c'est ça le gros souci, en fait. Il me faudrait des ateliers, mais visiblement, je ne sais pas construire un atelier. Centre de formation. Ah, ça, il faut que je construise aussi. Non, je n'ai pas d'atelier. Bon, on va retourner. Le mieux, c'est retourner à la salle de surveillance. Au centre de contrôle, plutôt. Et puis, on va attendre de faire des découvertes. Voilà, donc ça, ça m'apporte bien le scope. Donc ça va être très bien pour mon tireur d'élite. Alors, je vais faire peut-être des recherches sur les armes à rayon. Ça va me permettre, normalement, de débloquer les armes laser. Donc je vais travailler là-dessus. Je ne comprends toujours pas ce que les extraterrestres sont venus faire ici. Est-ce pour nous étudier ? Mais, ils semblent enlever leurs victimes au hasard. Il doit y avoir quelque chose qui nous échappe. C'est certain. Rapport du conseil dans 3 jours. Je vais retourner voir la salle de surveillance. Voir où on en est. Ouais, le Mexique, c'est pas trop ça. Et tous les pays d'Afrique. Le marché gris. J'avais vendu tout ce que je pouvais, en fait. Allez, on retourne dans le centre de contrôle. L'idéal, ce serait de trouver une mission où on gagne des ingénieurs, en fait. Nous sommes vraiment impressionnés par les progrès du projet XCOM, commandant. Merci beaucoup. Vos résultats dépassent de loin les attentes du conseil. Et ce n'est pas une chose qui arrive souvent. Nous vous recontacterons, commandant. Alors, par contre, j'avais des... Des excavations terminées. Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Ah, ça c'est bien, ça. Si j'ai des nouveaux ingénieurs. Alors, je creuse là pour construire un générateur thermique. Et en fait, si je creuse là, c'est parce que j'ai envie de laisser grouper, en fait, mes terminaux liaisons ici. Et de ce côté là, je vais descendre les bâtiments qui sont un petit peu uniques. Comme le centre de formation que je mettrais là. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. D'après ce que j'ai vu de leur technologie, si les extraterrestres voulaient vraiment conquérir la Terre, nous ne pourrions pas faire grand chose pour les arrêter. Ils doivent avoir autre chose derrière la tête. Je vais faire mon scope. Ok, j'ai deux gilets en anneaux-fibres, un scope, un électro-flux. Allez, je fais un médiquide pour la forme. Là, j'ai six ingénieurs maintenant, donc j'en ai gagné un en fait. C'est toujours pas assez pour faire les carapaces. C'est très ennuyeux ça. Allez, c'est pas grave, on y croit. Alors, retourne au centre de contrôle. Surveillez l'activité. Ah ouais, ils veulent un satellite. J'ai pas de satellite en stock. Par contre, ce serait peut-être bien, comme d'ici peu de temps, je pourrais faire... Ah oui, alors est-ce que les installations, ici... Alors, il faut dix ingénieurs aussi pour ça. Ah, un atelier. Très intéressant. Bon, alors du coup, si j'ai l'atelier, l'atelier je vais le mettre là-bas. Quand j'aurai mon terminal de liaison. Allez, on retourne au centre de contrôle. Ah, ça va bouger là. Petit éclaireur. Ça, c'est plutôt bien. Alors, il est où mon sniper ? C'est elle. Démon. Je vais lui mettre un scope. Ah, déjà, ça va lui faire une bonne visée. Je vais lui mettre un... Ah non, j'ai plus de gilet. Ah. Bon, on va rester comme ça. Allez. On croise les doigts pour qu'ils reviennent tous. Déployez-vous, Strike One. On a reçu plusieurs appels de détresse venant de l'Australie. Faites vos bagages. D'après les rapports, l'ovni s'est posé dans une zone peu peuplée. Il faut qu'on élimine ces extraterrestres avant qu'ils causent des problèmes. Alors, c'est un atterrissage d'ovni. Donc, normalement, l'ovni ne sera pas endommagé et l'équipage au complet. UG, ici Rapace. On est en position. on attend plus vos ordres bien reçu rapaz strike one vous pouvez vous déployer approchez prudemment on ne connait pas la situation de l'ennemi sur le site je regardais un petit peu si on voyait l'ovni je crois que ça va être chaud tout de suite c'est pas super le commando je vais le rapprocher par ici le sapeur je vais le rapprocher par ici le grenadier en vigilance toujours pas de signe de vie je vais le rapprocher par ici 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 c'est ce petit signe qu'on a vu là ça veut dire qu'il y a du bruit qui provient de cet endroit là ça ça évite en fait de tourner un peu partout dans la zone à chercher où sont les extraterrestres on a quand même des indications je la sens pas trop cette attaque je la sens pas trop cette attaque je vais le rapprocher par ici un sectoïde ah alors qu'est-ce qu'il voit le sniper il voit rien oh là là où je vais pouvoir le mettre alors le sniper je le remonte pour appuyer l'autre alors le sniper oh là là et puis j'ai les options de tir qui sont vraiment pas terribles j'ai rien j'ai rien allez je vais rapprocher celui-là pour le prendre à découvert je crois que lui il va pas bouger parce qu'il y en a deux en vigilance c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul Alors là par contre c'est la fête aux snipers, prochain tour Je crois que c'est la source d'énergie principale du vaisseau Je ne peux qu'imaginer la puissance qu'il doit produire pour propulser cet appareil Faites attention où vous tirez, ce dispositif pourrait être très instable 61 71 Je crois que c'est celui-là qui tirait Oh la la Dommage Dommage Je protège ma première ligne C'est bien Ca va fumer Ca va fumer On tire dessus C'est monstre Oh la la On a du mal à distinguer les parties organiques des éléments mécaniques qui ont été rajoutés Ce qui est sûr c'est qu'il ne remportera pas de concours de beauté C'est pression Oula C'est par contre C'est pas C'est pas C'est pas Ah ! Il l'a même pas tué. Il commence à y avoir beaucoup beaucoup de monde. Alors, voyons voir les autres. Sniper, 67, 71, 71... Adieu ! ... ... ... ... ... ... Bon, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis un peu... ... ... Qu'est-ce qu'elle voit ? 53... ... ... ... ... ... ... 73 Et lui, 88 avec 20% de critiques Je sens que le prochain tour va faire mal Ah pis ici il rate aussi Là c'est pas bon du tout 3 points de vie en moins 3 points de vie en moins Ah là 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 Bon bah je vais y aller à la roquette Je vais peut-être avoir les deux J'ai même pas eu l'autre J'ai même pas eu l'autre J'ai même pas eu l'autre Ouais mais là c'est pas bon Je trouve pas que je reste là Ah non Oui 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 Ah non C'est pas bon du tout C'est pas bon du tout C'est pas bon du tout J'en ai deux en moins Alors me revoilà Je suis désolé Mon disque était plein Et j'ai pas vu l'enregistrement qui s'arrêtait Pour résumer parce que je crois qu'il manque Un quart d'heure La mission s'est soldée par deux morts Et voilà Donc euh J'ai eu des promotions Je vais retourner Je vais retourner à la caserne Donc maintenant j'ai le lieutenant Medina Qui a gagné une aptitude Donc je lui ai pris zone à risque Ça agrandit les zones d'effet de deux cases Pour les roquettes et pour les tirs de suppression Ce qui est intéressant Pour les roquettes ça agrandit en fait le diamètre de l'impact Pour le tir de suppression c'est un petit peu plus obscur encore Dans mon esprit Et puis sinon L'autre personnage qui a survécu C'est le sapeur Donc j'ai perdu en fait au cours de l'opération Mon sniper et mon commando Et euh Mon sniper aussi a gagné une aptitude Euh Médecin de choc Donc c'est à dire qu'il pourra Utiliser 3 medic kits Bon je suis vraiment désolé pour euh Pour euh Bah ce petit problème technique En fait c'est ma faute J'aurais mieux fait de gérer Un petit peu mieux Mon espace disque dur Enfin bon Je vais arrêter quand même l'épisode ici Donc là je rentrerai juste de mission Quand je m'en suis aperçu Et puis euh Bah je vais essayer de trier tout ça Et euh Pour euh L'épisode numéro 8 Je vais repartir avec un disque dur Avec un peu plus de place Allez sur ce Bah je vous dis au revoir Et puis on se retrouve pour l'épisode 8 Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir